Alors écoutez, cette filière est toute récente. En fait, elle a été mise en place il y a à peu près un an et demi. Elle a pour vocation d'accompagner des étudiants qui sont soit très intéressés par le domaine du sport, qui veulent se spécialiser progressivement ou alors elle concerne aussi des sportifs, des jeunes sportifs ou des sportifs en reconversion qui souhaitent mener un double projet et d'être accompagnés dans leur double projet. Voilà le principal objectif de cette filière passion sport. Non, pas forcément. On a justement ce mix d'étudiants. D'une part des étudiants qui s'intéressent à ce domaine et qui veulent tout simplement être acculturés d'une façon progressive et puis aussi bien sûr les sportifs de haut niveau qui souhaitent être accompagnés. Donc deux publics mais qui se côtoient et d'ailleurs qui s'épaulent et c'est ça aussi tout l'intérêt de la filière notamment dans notre programme bachelor en première année. On a cette année 41 étudiants, 21 étudiants sportifs de bon et haut niveau et 20 étudiants qui sont là pour justement les côtoyer et apprendre tout ce qu'ils peuvent prendre du sport business. Disons que la progression pédagogique fonctionne de cette façon. La première année en bachelor en formation initiale, en bachelor première année, nous avons une acculturation en fait au sport au travers de projets notamment des projets RSE ce qui permet en fait aux jeunes d'avoir un programme généraliste et de ne pas se spécialiser tout de suite. En deuxième année nous avons plusieurs filières dont la filière business in sports et ça leur permet justement de découvrir sur une à peu près centaine d'heures réparties sur l'année cette spécialisation au travers de cours dans le marketing du sport, management du sport, sport communication et sport business in safe. Donc ce panorama de formation leur permet de soit continuer dans cette voie, alors s'ils partent en double diplôme la troisième année, ils vont aller chercher une université qui propose éventuellement dans nos partenaires une spécialisation dans le sport ou bien ça va dépendre aussi du profil, s'ils sont des sportifs, on va les accompagner d'une façon complètement différente lors de cette troisième année bachelor. Par ailleurs, évidemment, en programme grande école, nous continuons à spécialiser nos étudiants, notamment la dernière année de programme grande école, nous offrons une spé à la rentrée prochaine, sport business. Et puis pour aller encore un peu plus loin, nous sommes en cours d'accréditation d'un master spécialisé qui s'intitule Innover et entreprendre dans le sport. Même si nous sommes ici une terre de rugby avec un solide partenariat avec l'ASM, nous accueillons évidemment tous sportifs de tous horizons. Alors, on a une majorité cette année, il est vrai, de rugbyman, des jeunes espoirs de l'ASM, mais aussi des rugbyman en reconversion, donc des professionnels aguerris. On a aussi évidemment d'autres disciplines, alors ça va du hockey sur glace, au patinage synchronisé, au perchiste, des athlètes, donc une jeune fille qui fait l'équitation au niveau aussi. Donc vous voyez, il y a un panorama en fait des sports représentés et l'accompagnement doit s'adapter justement à toutes ces disciplines et à tous leurs rythmes différents.